Générique Ni grave, ni contagieux, ni douloureux, le vitiligo n'en fait pas pour autant moins jaser les visages, mains et pieds perlés de tâches qui touchent jusqu'à 2% de la population mondiale. Associé à tort à de la sorcellerie, sa dermatose auto-immune fait souvent l'objet de nombreuses railleries et autres regards pleins de jugements sur ceux qui en sont victimes. Une réalité dont nous parle aujourd'hui notre invité du jour, Olivier Luc Owe, secrétaire général de l'association ivoirienne du vitiligo. Monsieur Owe, merci d'avoir accepté de nous parler de votre parcours. Merci à vous de me recevoir aussi et de me donner l'occasion de parler de cette maladie. Comment s'est manifesté le vitiligo ? À quel moment vous vous êtes dit qu'il y avait quelque chose qui était différent ? Le vitiligo à mon niveau s'est manifesté en janvier 2015 et ce sont mes parents qui m'ont signalé et j'ai subi des questions, qu'est-ce que tu as aux lèvres, qu'est-ce qui ne va pas ? C'est là que je me suis véritablement interrogé aussi et allé consulter. Parce que comme vous l'avez dit, pour bien préciser, c'est vos lèvres qui ont subi une dépigmentation en premier. Et au niveau psychologique, comment vous vous êtes senti à ce moment-là ? En ce moment-là, je venais de me poser un peu et de me dire, « Tomber malade dès maintenant, avoir une maladie grave dès maintenant, ça va être trop compliqué. » Donc déjà, les réflexions avaient déjà commencé. Mais après ma première consultation où le médecin m'a clairement dit qu'il n'y a pas de... Il m'a donné le nom de la maladie et il m'a clairement dit qu'il n'y a pas de traitement. Bon, là, je suis parti sur... Je vais vivre avec. En parlant de traitement, aujourd'hui, on nous parle d'un nouveau traitement qui permettrait de repigmenter les zones qui ont perdu leur mélanine. Quelles sont vos attentes par rapport à ça ? Ce traitement, je crois qu'il a été découvert aux États-Unis, en Amérique. Donc, nous suivons les actualités depuis le début, à l'annonce de ce traitement. Bon, c'est un soulagement, c'est un ouf de soulagement. Mais est-ce qu'à nous, à notre niveau ici, est-ce qu'on pourra... On l'aura tout de suite ? Vu que c'est maintenant que la France est en train de valider le traitement, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on l'aura tout de suite et à moindre coût ? Alors justement, le traitement, on peut en parler. Est-ce que vous avez déjà un traitement ici ? Est-ce qu'on vous en a proposé ? À part les traditionnels qui nous proposent des trucs, la médecine, il y a des lotions, des crèmes, pour soulager, pour soit camoufler en pharmacie. Mais l'accès est très difficile aussi. Et on suppose ce que j'allais vous dire. On dit que 40% des cas sont dus à des facteurs génétiques. Est-ce que c'est votre cas ? Dans mon cas, je dirais oui et non. Puisque dans ma famille, il y a un groupe qui est sujet à l'albinisme. Et je pense que si c'est lié à la mélanine, et si c'est génétique, ça doit venir de là. Alors par rapport à l'albinisme, on le sait aujourd'hui, les albinos doivent, quand ils sortent, mettre de la crème solaire. Est-ce que vous aussi, c'est votre cas ? Moi, à mon niveau, personnellement, c'est un peu mon cas. Je supporte difficilement le soleil. Quand je suis au soleil, ça rougit partout. Toutes les taches deviennent rouges. Et après, ça démange. Maintenant, pour d'autres personnes aussi, c'est différent. Certaines personnes, puisque la maladie se manifeste différemment selon l'organisme de la personne atteinte. C'est parce que c'est assez paradoxal. D'un continent à un autre, on nous dit que les personnes atteintes de vitiligo doivent s'exposer au soleil pour pouvoir repigmenter les taches. Et de l'autre, elles doivent fuir le soleil pour... On dirait que c'est une maladie capricieuse. Très bien. Je le disais en introduction, le vitiligo est souvent associé à tort à de la sorcellerie, à des remarques. Est-ce que, pour vous, ça a été le cas ? Et comment vous avez réagi à ça ? Bon. Comme je l'ai dit au départ, j'ai tout de suite accepté. Donc, ce que les gens disent par derrière, ce que les gens pensent, ça, c'est... Je ne fais pas... Je ne m'arrête pas dessus, en fait. Que ce soit quand on me taxe des sorciers ou on me monte du doigt. Ce n'est pas... Je vais vous raconter une anecdote. Ce n'est pas plus tard qu'en début de semaine. Je descendais du véhicule en transport commun. Il y a un jeune homme qui me voit. Il a failli se faire prendre. J'ai eu pitié pour lui. J'ai eu très mal pour lui parce qu'il a failli se faire prendre par un véhicule. tout simplement qu'il voulait m'éviter, éviter de me croiser. Les gens évitent de vous croiser ? Oui. Comme pour... Sur la base de quoi ? Je ne sais pas. Parce que, bon, je ne sais pas ce qu'il pense. Je ne sais pas comment il pense. Mais c'est l'attitude que j'ai vue. On vous a déjà demandé ? Il m'a clairement montré qu'il ne voulait pas me croiser. Il changeait de voie. Excusez-moi de vous poser la question, mais est-ce qu'on ne vous a pas déjà demandé si c'était contagieux ? C'est vrai que j'en parle en introduction, mais... Ça, c'est... C'est au quotidien. Ceux qui ne connaissent pas. Au quotidien ? Oui, on nous demande si c'est contagieux. Donc, je suppose que, comme ce jeune homme, il y a des gens qui évitent carrément de vous toucher. Oui. Vous êtes le secrétaire général de l'association évoilienne du vitiligo. Pourquoi un tel organisme ? Quelle est sa mission ? Sa mission, dans un premier temps, c'est de rassembler, de pouvoir faire aussi le... Comment on appelle ça ? Le recensement de toutes ces personnes qui sont atteintes sur le territoire ivoirien et de nous mettre ensemble, de réfléchir ensemble à notre avenir. Et puis aussi de poser des actions vers le ministère de la Santé pour qu'il y ait aussi des structures qui prennent en charge notre État. Comme on le disait, les traitements sont chers, il n'y a pas d'assurance. Donc, il faut que... C'est tout ça le but de l'association. Et vous êtes combien de membres à ce jour ? À ce jour, nous sommes une vingtaine. Je vous pose la question parce qu'en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de statistiques claires sur les personnes atteintes de vitiligo en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, voilà. C'est sur tout ça qu'on va travailler. Aujourd'hui, j'ai presque envie de vous dire, je vous donne la parole pour lancer un appel. Si vous deviez le faire, ce serait à qui ? Et surtout, quoi ? Si je dois parler à quelqu'un, je parlerai d'abord plus profondément aux personnes atteintes de vitiligo. Comme j'aime le dire, nous avons tous droit à la vie, nous avons tous droit au bonheur. Quel que soit ce que tu as sur la peau, il faut te donner la chance de vivre. Ça ne sert à rien de se coitrer, de penser que les autres ont peur de toi. Si tu ne t'acceptes pas toi-même, il n'y a pas quelqu'un qui va t'accepter. Ça, c'est mon message pour les vitiques, les personnes atteintes de vitiligo. Maintenant, bon, pour ceux qui ne connaissent, je pense que c'est parce que les gens ne connaissent pas qu'ils ont des préjugés. Bon, je serai aussi l'occasion de les inviter le 25 juin à notre rencontre pour que des spécialistes puissent leur expliquer véritablement ce qu'est le vitiligo. Alors, le 25 juin, on va y revenir. Mais tout d'abord, aujourd'hui, on voit des personnes comme Winnie Harlow, le mannequin international. Il y a eu aussi Michael Jackson. Mais on va plus précisément parler de ces mannequins. Voir une personne atteinte de vitiligo être connue et reconnue dans le monde entier. Qu'est-ce que ça vous fait ? Elle, par exemple, Winnie, par exemple, elle est une source de motivation pour moi aussi. Je la suis pratiquement sur tous ses réseaux. Elle est... En tout cas, elle me motive. Je vois plein de vie en elle et elle ne lâche pas l'affaire. Elle ne rate pas une petite occasion de vivre. Je ne sais pas, peut-être comme on le dit, sur les réseaux sociaux, on ne voit que ce qu'on veut voir. Mais en tout cas, elle donne de la vie. Alors, le 25 juin, c'est la journée mondiale du vitiligo. Qu'est-ce que l'association ivoirienne du vitiligo nous prépare ? L'association ivoirienne du vitiligo vous invite d'abord à rencontrer des spécialistes, des dermatologues. Il y a un comité scientifique qui sera mis en place pour expliquer, pour donner véritablement, pour expliquer véritablement ce qu'est cette maladie. Et puis, à côté, on aura des témoignages du vécu de chacun avec la maladie. – Et ça se situe où ? Comment on peut accéder à cet événement ? – L'événement est entièrement gratuit. Elle est ouverte au grand public. Tout le monde peut venir. Et elle aura lieu le 25 à partir de 10h à l'Institut, bon, l'Institut, c'est trop... à l'ISTC de Cocody. – Olivier Luquehau, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'AIV, l'association hibérienne du vitiligo, qui organise le 25 juin un événement autour de cette maladie à suivre à l'ISTC à Cocody. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. L'actualité continue sur cette info. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada